... JB, merci de t'être arrêté sous cette pluie-là. Parle-moi un peu de ta course. Bah écoutez, aujourd'hui, c'est la pire course de ma vie. Comme par hasard, il pleut quand c'est le moment de courir. Mais... Alors, je suis arrivé. Je vous explique, je suis arrivé hier des États-Unis. Parce que maintenant, je m'entraîne là-bas. Donc, les conditions... On va dire que... Pas terribles, avec 6 heures de décalage horaire. Mais bon, comme il dit le coach, c'est dans la tête. Il voulait absolument que je cours, même si quand je suis arrivé ici... Hier, je me dis, oh putain, je suis parti chez moi, il faisait 35 degrés. Et j'arrivais ici, il faisait 15 degrés. Oh, plus il pleut. Et 25-08, sous la pluie comme ça, ça va, je suis content. Mais... Ce qui était le plus important pour moi aujourd'hui, c'était... De faire rêver les gamins. Et non pas... Chercher ce que je voulais. Parce que je savais que... Avec... Le 8 heures d'avion que j'ai fait hier. Et le décalage horaire, ça allait être compliqué. Donc... Voilà, je suis assez content. Je sais qu'il y a la longueur après. Et il y a beaucoup de public. Donc... On va espérer que la pluie va s'arrêter. Voilà. D'accord. Et du coup, tu dis que sur 200, c'était parce que tu... T'étais pas venu chercher un chrono. Tu vises quoi, quand même, cette année ? Euh... C'est la médaille au championnat d'Europe au mois d'août. Mais c'est vrai que... Je savais que j'allais pas faire un chrono parce que... Il y a pas les conditions pour. Mais... Je sais que j'ai très très bien travaillé, très dur. Aux Etats-Unis. Le coach, il m'a bien fait travailler. Je sais que je m'inquiète pas. La semaine prochaine, on va courir à Lille. Pour le championnat de France Interclub. Avec Christian Montreuil. Ça va bien se passer. Donc les chronos vont descendre ? Sûr ? Bien sûr. Je m'inquiète pas. Je sais ce que j'ai fait. J'ai pas travaillé trois mois pour rien. Donc... Faut que je prouve à la France ce que j'ai fait là-bas. Ok. Mon match est à être habillé. A tout à l'heure.